Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Gimp, on ne va pas faire une vidéo pour expliquer un outil. On va tout simplement parler de la nouvelle version que je vais installer, qui sera la version 2.10, je ne sais plus combien. Le but, si vous voulez, c'est de partir maintenant sur la toute dernière version. Alors là, on est le 8 février 2020. Bon, alors à l'heure actuelle, voilà ce que je vais vous installer. Après, bien évidemment, celle-ci va évoluer. Histoire d'être à la page, tout simplement au vu des différentes remarques et informations que j'ai eues, je me suis dit, bon ben, autant se mettre à la page et autant être sur la version 2.10. Donc, je vais vous montrer comment installer celle-ci. Donc là, on se retrouve sur Google, vous tapez tout simplement le mot-clé Gimp et on va tomber sur le premier qui est celui-ci. On va cliquer à ce temps-là. Alors avant, on va cliquer ici, comme ça, on va un petit peu expliquer ce qu'il en est pour ceux qui ne connaissent pas Gimp. Gimp est un logiciel extraordinaire qui va vous permettre, si vous voulez, de pouvoir faire de l'édition photo, carrément créer une image de A à Z. Celui-ci est tout simplement équivalent à Photoshop, mais la différence de Gimp, c'est que celui-ci est gratuit. Là, vous voyez, on est actuellement à la version 2.10.14. Si vous faites un petit tour du propriétaire, vous pouvez voir vraiment les belles photos qu'on peut faire. Croyez-moi, c'est vraiment waouh. Il faut savoir que Gimp aussi fait de la... Il propose aussi trois logiciels. Vous avez Scrimbus, InScape et Swatchbooker. Dans mon cas, je fais aussi des cours sur InScape. Celui-ci, si vous voulez, il est équivalent au logiciel Illustrator sur Adobe, mais là aussi, InScape est gratuit. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez regarder ma playlist et vous verrez. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce niveau-là. Donc comme je disais, ici on a Gimp. On va ici cliquer sur Download pour récupérer la dernière version. News, en regardant ici, on aura les plus dernières nouveautés qui ont été faites sur Gimp. Parce que bien évidemment, celui-ci évolue. About, ça va tout simplement vous expliquer un peu son histoire et ainsi de suite. Vous voyez, depuis 1996. Donc croyez-moi, il y a de quoi faire. Documentation, si vous aurez plein de documentations intéressantes selon la langue que vous voulez. Soit en anglais, en français, en japonais et ainsi de suite. Vous pourrez, si vous voulez cliquer en cliquant sur participer, donner tout simplement des fonds. C'est-à-dire donner de l'argent, style par Paypal ou par Patreon. Enfin, si on regarde un petit peu ce qu'ils proposent. Donc ici, en fin de compte, vous allez pouvoir proposer votre aide. Alors, soit donner des fonds. Là, je n'ai pas encore bien regardé. Vous pourrez donner des fonds, mais vous pouvez aussi aider à coder ce logiciel. Par rapport à des morceaux et ainsi de suite. Là, vous de voir si vous êtes bon dans ce domaine. Les tutoriaux ou le tutoriel, vous aurez plein d'informations intéressantes, mais en anglais, qui vont vous expliquer comment fonctionne Gimp. Et comme vous voyez, si, si, en fin de compte, je disais une bêtise. Participate, c'est tout simplement le fait de pouvoir participer de manière active en codant tout simplement par rapport au logiciel. Et Donate, vous allez donner. Vous voyez, on a Patreon ici. Et Donate, on pourra donner, si vous voulez, par Paypal ou autre moyen. A vous de voir si vous êtes intéressé. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici Download. Le fait de pouvoir récupérer celui-ci. Il faut savoir que Gimp fonctionne à la fois sur Windows, sur Linux et sur Mac. Dans mon cas, je suis sur un Mac 27 pouces. Donc c'est un iMac 27 pouces. Je vais donc récupérer la version .dmg, qui est équivalent sous Windows à un fichier zip ou une extension zip. Je ne vous montrerai pas comment l'installer, parce que franchement, c'est très simple à faire. En tout cas, sur Mac, c'est juste un clisser du passé. Et sur Windows, il suffit de suivre les instructions. Une fois que celui-ci est installé et mis en place, voilà ce que ça donne. Donc nous voici sur une Gimp. Là, vous pouvez voir la dernière vidéo que vous avez faite sur l'outil pipette. Et bien évidemment, je me sers de Gimp pour faire mes vignettes YouTube. Par défaut, vous n'avez pas ça. Pour cela, si vous voulez, vous avez normalement une interface noire avec des icônes tout blanc. Enfin, c'est assez bizarre. Moi, j'ai trouvé que c'est plus agréable de le mettre en couleur. Donc pour cela, j'ai été dans Gimp. Et ici, j'étais en préférence. Ensuite, suite à cela, vous avez différents icônes très intéressants. Si vous cliquez ici sur l'onglet Interface. Alors là, vous allez pouvoir choisir votre type de langue. Moi, pour l'instant, je le laisse en français. Vous pouvez le mettre en anglais, en allemand ou je ne sais quoi d'autre. Il me semble qu'il faudra redémarrer la machine pour que celui-ci soit pris en compte. Ici, ensuite, vous aurez le thème. Alors le thème, ça vous permet de tout simplement mettre le thème qui vous intéresse. Vous avez quatre thèmes de proposés. Sachant qu'il me semble aussi que vous pouvez télécharger d'autres thèmes pour ceux qui sont intéressés. En général, moi, dans mon cas, je le laisse plutôt en noir. Alors, je vais le retrouver. Celui-ci, voilà. Je le laisse toujours comme ça. Et après, au niveau des icônes, vous allez pouvoir aussi le changer. Vous pouvez voir ici que, par défaut, je crois qu'il était comme ça quand vous avez commencé. Voilà. Vous aviez quelque chose comme ça ou comme ça, je ne sais plus. Non. Plutôt comme ça. Et moi, je me suis dit, c'est pas beau. Je vais le mettre plutôt en legacy. Je trouvais ça sympa. Vous avez aussi color. Alors, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Mais moi, j'ai trouvé que dans mon cas, c'était plus intéressant de le mettre avec de la couleur. Bon. Après, c'est juste une histoire d'esthétique. Mais c'est toujours intéressant de voir ça. D'un autre chose aussi intéressante. Au niveau des icônes, si vous regardez ici, vous allez pouvoir modifier la taille des icônes. Vous voyez, c'est tout petit. Comme moi, je disais, j'ai un 27 pouces. Ça serait vraiment trop important. Ou trop petit pour ce que je veux faire. Donc, je me suis mis en grand. Je crois que j'étais en grand. Voilà. Moi, j'étais en grand. Et ça m'a permis tout simplement de pouvoir avoir quelque chose de plus agréable pour pouvoir l'utiliser par la suite. Si on regarde un peu les outils. Actuellement, comme je disais, on est au niveau de l'outil pipette. Donc là, je vais l'agrandir un peu. Voilà. On est arrêté à cet outil-là. Je ne referai pas, si vous voulez, une marche arrière par rapport aux différents outils. Sachant qu'il y a quelques améliorations. Mais croyez-moi, il n'y a pas grand-chose. Si vous déjà, vous savez bien maîtriser tout ce que je vous ai expliqué sur Gimp. Le reste, c'est vraiment des petits détails qui vont... En gros, il faut bien comprendre qu'une évolution d'outils, c'est souvent quelqu'un qui a trouvé quelque chose pour aller plus vite. Alors, inscrit, tout des choses comme ça. Et ils vont l'intégrer dedans. Mais malgré tout, vous pouvez le faire, même si vous n'avez pas de cette option. Je préfère le dire au cas où... Comme je dis souvent à une personne, là, je me mets à jour par rapport à Gimp. Mais franchement, on n'est pas obligé. Une personne qui a un crayon à papier et une feuille blanche peut faire des chefs-d'oeuvre. Moi, vous pouvez me donner un super ordinateur avec une super tablette graphique. Ce n'est pas pour ça que je vous ferai un chef-d'oeuvre. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas vraiment l'outil qui va faire le chef-d'oeuvre. C'est plutôt la personne qui va travailler avec. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour le prochain outil qu'on verra sans, ce sera l'outil Loop. Sachant qu'on l'a déjà vu, mais bon, c'est pas grave, je vous ferai une vidéo. Puisque je vais essayer de vous énumérer un par un. Vous puissiez bien comprendre comment ceci fonctionne. En essayant toujours de vous montrer différents exercices ou modèles. Pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est donc la chaîne de Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.